incroyable Bouya est en train de se lever tout doucement regardez moi ça les couleurs que ça procure bon allez c'est parti qui c'est qu'il y a des emmerdes le brouillard pas de carte sd le trépied qui va pas c'est moi yo les gonds c'est Valoud j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de trésor en or et pour commencer cette aventure folle qui nous amène au fin fond de la somme je commence dans un lieu que j'ai déjà visité précédemment le mémorial de Thiepval lieu mythique et aussi désolant de la bataille de la somme plus grand monument britannique au monde c'est un incontournable de la bataille de la somme et d'ailleurs je l'ai déjà présenté en vidéo donc je vais mettre le lien alors je sais pas si c'est là là j'en sais rien pour vous allez voir un petit peu les monuments de la bataille de la somme aujourd'hui notre aventure nous amène à Eren dans Eren se trouve un château qui s'appelle le château des ducs de l'huine et c'est ce lieu qui a été tiré au sort aujourd'hui mais on va pas se rendre que dans ce château édifié au moyen-âge on va en découvrir d'autres dans l'affluent de la somme j'ai également vous montrer un larry de la somme et également des puits tournants et bah du coup j'espère que vous êtes prêts pour cette belle aventure c'est parti ah Thiepval ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu on est en pleine vallée de l'encre vous verrez pas les dénivelé mais c'est très très bien là-bas vous le verrez pas mais il y a une commémoration à la cornemuse faut aller voir les dieux j'ai fait des vidéos sympa sur le sujet je peux revenir dessus ce secteur est incroyable allez hop donc le premier lieu qu'on va visiter aujourd'hui les amis s'appelle les puits tournants de fraîchants cours alors un puits tournants c'est une sorte de marre bizarre où l'eau est très très claire d'un bleu couleur eau de javel comme dans la méditerranée et c'est là que nous allons pour le premier lieu et ben allez c'est parti oh là bas vous le voyez pas mais là bas il y a là le clocher doré de notre dame de brebière à albert et nous nous dirigeons actuellement vers albert le cinquième mousquetaire c'est incroyable nous arrivons dans le petit village des veluys c'est copyright sac de sable on est en train de rentrer dans le centre-ville d'albert c'est pas trop trop la destination mais il fallait que je vous parle de cette ville pourquoi parce que albert a totalement été détruit pendant la première guerre mondiale mais quand je dis complètement c'est rasé il y avait plus de ville et elle a été reconstruite dans un style art déco entre les années 20 et les années 30 regardez moi ça les bâtiments comme ça un peu atypique regardez moi ça comme c'est joli qu'est ce que c'est beau et le centre-ville ici complètement art déco typique des années 20 et des années 30 c'est ce que je peux essayer de m'arrêter ici par exemple oui tac 7 à basilic est incroyable ça fait très bizarre parce qu'en fait ça joue aussi le rôle de phare se se clocher complètement rempli de feuilles d'or dans le secteur de la voie de partout regardez moi ça c'est rue on dirait des rues anglaises à le corner ce peuple forcément les bâtiments sont sont d'époque ils sont des années 20 les années 30 mais c'est pas la seule ville inquiète reconstruite art déco dans le coin tu as également péronne et tu as également bas paume bon allez du coup on va repartir notre destination parce qu'en fait ça on fait un énorme détour encore une fois on navigue à vue mais c'est le principe du jeu surtout que là j'ai aucun repère visuel parce que je ne connais absolument pas la région on va se laisser guider pendant ce redirige vers corby j'ai rattrapé la vélo route de la mémoire faut que je rattrape à tout prix la nationale ce serait bien bézieux et libre on va essayer de passer par bézieux je vais pas trop passer par corby c'est pas du tout l'objectif de la journée ok donc là on est sur la nationale entre amiens et albert ancienne voie romaine évidemment qui est donc une grosse ligne droite de mai et je pense que ça va être à droite bientôt fraîchante pour si je dis pas de bêtises c'est incroyablement chiant ce genre de route ah ouais il ya un monument là où je sais pas ce que c'est j'aimerais bien aller voir ce que c'est une belle couleur d'automne c'est incroyable je vais aller voir là où ce que c'est tiens je connais pas du tout ce monument là je vais être obligé de rebrousser chemin parce que en fait il ya aucune direction pour tourner à repartir par là pour aller là bas incroyable à soleil arrive yes ça c'est une bonne nouvelle c'est vraiment beau il ya vraiment de belles couleurs j'aime beaucoup du soleil n'a pas de soleil non devoir aller là dedans pour retourner derrière c'est très bizarre comme bon c'est pas grave mais c'est assez curieux alors on va aller voir un petit peu ce que c'est que ce point là-haut là ah ouais d'accord c'est juste une petite colonne à yes excellent on a une belle vue pour un point point c'est cool oh c'est beau oh que c'est beau oh oh ah il est beau le panorama et en fait ma friche en cours c'est derrière alors le panorama que j'ai vu tout à l'heure c'est une tour ici c'est la colonne fait d'herbe qui remémore la bataille de Pont-Noyel en 1870, le 23 et le 24 décembre l'armée prussienne contre l'armée française, vous connaissez l'histoire après 36 heures de combat il n'y a aucune armée qui a pris le dessus on a juste mis une colonne ici mais ça ne marque pas ni une victoire ni une défaite, c'est assez curieux vous savez pourquoi j'adore ces endroits ? parce que tout simplement on se perd moi je vais sur la nationale je vois quoi ? une tour et voilà, regardez-moi ça un super panorama, c'est vraiment incroyable j'adore partir comme ça à l'aventure, il y a des lieux incroyables à visiter, et celui-là je ne le connaissais même pas comme quoi, sortez de chez vous les amis sortez de chez vous et découvrez le monde bordel et le soleil qui se lève, oh mais quelle journée fabuleuse vous imaginez même pas le sentiment que j'ai là de me dire, putain, je découvre des trucs que je ne connais pas je vous les fais découvrir si je n'avais pas créé ça, je l'aurais créé tout de suite sur le champ je viens à peine de sortir de la colonne Fédéherbe Fréchancourt donc là il faut tourner là je présume puis tournant Fréchancourt Compté, Bé... ah bah c'est cool ! ok, let's go ! ok, let's go ! ouais donc vous voyez en fait il fallait bel et bien passer en dessous de la nationale qui est là, oui, juste au-dessus pour aller vers Fréchancourt sympa les virages il y a des beaux petits dénivelés, de beaux petits coins c'est très très chouette puis tournant, par là donc, et bah let's go ! Fréchancourt et bah on y est les amis maintenant il faut trouver les puits tournants oh le petit village oh j'aime bien j'adore ce genre de petit village paumé comme ça, c'est incroyable ah, attends, 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 attends direction de puits tournants ah, 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 ah on est bien d'accord, c'est bien écrit puits tournants ça laisse par ici donc site écologique des puits tournants réservés aux piétons danger pour les enfants, blablabla donc on y est et bah le premier lieu, c'est une réussite les amis yes j'ai bien fait de mettre mes chaussures de rando waouh, c'est beau si vous avez des curiosités géologiques dans le coin il y en a certainement alors celle-ci dans la somme et je suis sûr que pas grand monde la connaisse alors les puits de Fréchancourt c'est très très con mais c'est simplement des eaux avec une sorte de sélection chromatique sélective qui fait qu'on voit quasiment que la couleur bleue et ça donne l'impression que l'eau est très très claire c'est des eaux qui ne gèlent jamais en hiver et il y a des trous très profonds là vous avez deux trous ici, on se rend pas compte mais ils sont absolument énormes on voit même les pieds d'algues au fond là, à un mètre et demi il y a plein de petits remous, c'est incroyable on dirait que l'eau est gazeuse et évidemment le plus intéressant dans ce site ce sont les légendes qui sont autour il paraît qu'il y a eu un carrosse complet avec 6 personnes à l'intérieur et 2 chevaux qui seraient tombés dans l'abîme parce que les chevaux s'étaient emballés et on n'a jamais retrouvé le carrosse en question il y a plein d'endroits comme ça tu passes devant, tu te dis ouais bon puis en fait il y a plein d'histoires autour et ça j'adore, c'est génial ce site est dingue, j'aime beaucoup il y a des couleurs partout c'est super beau avec l'automne en plus ça resplendit c'est vraiment beau c'est vraiment une très très belle découverte et j'espère que vous appréciez autant que moi parce que moi je kiffe Amor bon allez on va reprendre le fil de la route on va se diriger à Piquini direction d'un petit château médiéval et après on va aller dans la vallée de la Somme en direction d'Angers-sur-Somme et des Rennes allez je vous y emmène wouh ! alors cette première découverte incroyable non ? allez on se dirige maintenant vers Piquini pour trouver son château médiéval il y a Salasius hier il a fait une blague terrible en demandant si c'est là qu'on aille à la plage parce qu'on portait un Piquini qu'est-ce que j'ai rigolé c'était incroyablement drôle il est con lui hein mais il est drôle très drôle ces paysages incroyables de vallée oh j'adore 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 ce que j'espère c'est qu'on va regagner la direction très vite il faut que je passe au nord d'Amiens on a Amiens en visuel les amis c'est sympa il y a de belles petites routes et tout c'est cool on a Amiens par là donc on est dans la bonne direction ça fait plaisir ok donc là on est en train de faire tout ce que je voulais éviter c'est à dire passer dans Amiens je voulais passer au nord d'Amiens mais là j'arrive dans Amiens ça va j'ai trouvé une solution pour quitter Amiens Nord je vais passer par Poulainville par Poulainville ça va me faire un petit détour mais bon c'est pas grave je passe pas dans Amiens moi surtout pas ok Poulainville ça c'est une ville qui va parler à Préxelot c'est là qu'il a perdu son permis ce bâtard ah mais vous êtes comme ça je m'en vais à Lompré hop ok allez on va passer par Lompré quoi ? pourquoi on passe dans Amiens ? non je suis en train de me perdre dans la zone industrielle c'est une catastrophe j'ai vu qu'il y avait une petite sortie là j'ai essayé de passer là mais il faut savoir improviser quand on ne sait pas où on va et là clairement je ne sais pas où je vais donc j'improvise merde je ne sais pas où je vais donc j'improvise ouais ok hop ok bon et là maintenant il faut que je sorte de là aussi c'est terrible bon bah je vais tourner là à droite en espérant que je ne me sois pas trompé de direction bah vu comment ça descend ça c'est la somme donc on va essayer de repasser soit on passe là soit on passe là et après on remonte jusqu'à Piquini du coup Saint Sauveur Samara on va essayer de passer par Samara tiens et pssst moi je dis rien les amis mais regardez on a la direction Piquini on est en train de traverser de long en large la vallée de la Basse Somme qui est là tout là c'est le fleuve de la Somme c'est magnifique vous ne verrez rien parce qu'il y a beaucoup d'arbres normal il y a énormément de végétation mais c'est un lieu absolument magique à découvrir en famille et je crois que Piquini c'est là-bas c'est par là dans ce coin là regardez bah là on a un petit peu de la Somme ici vous voyez un petit peu là ou pas du tout ah nous voici devant Samara Samara alors c'est un lieu très très connu je pense que c'est un des lieux les plus visités dans la Somme c'est un village préhistorique qui a été reconstitué qui est magnifique vraiment on a voulu le faire avec sac de sable mais la seule fois qu'on a voulu y aller c'était le 31 mars et ça a ouvré le 1er avril c'est un petit peu chiant il y a plein de petits jardins c'est magnifique et là de ce côté là vous voyez on a quelques petites maisons ici qui sont en hauteur et juste au dessus là on a un deuxième un deuxième terrain qui est un opidum qui est ce qu'on appelle l'opidum du mont César parce que César il aurait fait un campement encore un opidum du mont César évidemment mais celui-là a été vérifié et avéré j'aurais bien aimé savoir si l'opidum est accessible que je puisse vous montrer un petit peu la vue qu'il y a là-haut hop ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte regardez-moi ça voilà l'opidum ici l'opidum du mont César avec une vue sur Amiens tout au bout c'est vraiment très joli là on est sur le plateau où César aurait posé son campement un peu comme le plateau de Jargovie où on pose les campements hop et on a une vue dégagée sur tous les alentours c'est absolument incroyable regardez-moi ça comme c'est beau la Somme on a une vue dégagée sur toute la Somme ici la basse Somme c'était pas beau est-ce qu'on n'a pas une belle région les amis est-ce qu'on n'a pas une belle région là regardez c'est superbe je suis content d'être là c'est trop bien et Bikini c'est en face Bikini c'est là où il y a l'église là-bas tout au bout ok donc là on est en train de traverser la Somme on ne se rend pas compte mais là on traverse tous les marais de la Somme là le canal de la Somme juste là il a juste été canalisé d'accord ok bon château et collégial de Bikini et là ça monte vous allez voir ça monte et en plus qu'est-ce qu'on a on a la direction Eren juste après et je crois que c'est ici c'est ça nous y voilà les amis je vais oublier que c'était aussi beau Bikini yes oh c'est génial je vais oublier que c'est ça regardez-moi ça comme c'est beau à l'intérieur du château de Bikini on a la collégiale de Bikini qui domine toute la vallée impressionnante alors c'est quand pas un lieu incroyable ça c'est un château qui remonte au 7e siècle qui a été pris maintes et maintes fois disputé par les anglais par les français et qui fait partie de la ligne très célèbre des châteaux de la vallée de la Somme dont Eren fait partie qu'on va aller voir juste après oh putain j'ai flippé allez sonne petite église il y a un traité qui a été signé très important ici à Bikini en 1475 qui marque la paix entre la France et l'Angleterre bonjour en fait le traité qui a été signé le 29 août 1475 à Bikini c'est pas un petit traité à la con comme ça c'est juste le traité qui marque la fin de la guerre de Cent Ans signé entre Édouard IV et Louis XI je pense que ça tenait une précision au revoir et aujourd'hui il est en ruine il nous a livré aujourd'hui tel qu'il était au 15e siècle et ça c'est absolument incroyable voilà on a fini avec le château de Bikini regardez-moi ça cette belle vue sur la Somme incroyable et on se dirige à présent vers un lari on a fait un lieu vert on a fait un lieu bâti on va refaire un lieu vert avec cet incroyable lari d'Angers-sur-Somme et regardez directement direction d'Angers-sur-Somme c'est beau j'adore quand tout se profile comme prévu je refais de belles découvertes quand même regardez-moi ça comme c'est beau la craie masse de pouces bleus masse de likes de commentaires de tout faites-moi kiffer autant que je kiffe je crois que c'est ici qu'il y a une abbaye perdue elle est là la voilà regardez-moi ça comme c'est beau magnifique j'aurais trop envie d'aller dedans l'abbaye du Gard on va regarder pour lui si c'est beau allez d'accord c'est l'abbaye du Gard restaurée et l'abbaye du Gard tout court d'accord je pensais que c'était un lieu abandonné mais pas du tout allez déjà là la vue est belle déjà là la vue est très très belle ah si c'est beau quand même on est en plein coeur du Larry je pense qu'on aurait pu descendre là en fait pour faire le off-road jusque là-bas parce que nous le Larry il est là-bas allez on va essayer d'y aller vite 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 j'ai fait demi-tour parce que j'étais parti jusqu'au village un peu plus bas aucun moyen de trouver l'entrée du Larry ah attends est-ce qu'on arrive au niveau du Larry ou pas du tout je n'en ai aucune foutre idée ah je sais pas je sais même pas si on se dirige au bon endroit qu'est-ce que je fais c'est pas le bon endroit on est en train de redescendre ah j'étais persuadé qu'il y avait une trace ici mais même pas en fait merde c'est pas grave on va tenter de regagner la route on n'y est pas je suis en train de faire demi-tour comment ça te fait que je trouve pas un lieu aussi simple à trouver regardez-moi ça cette vue comme c'est joli est-ce que c'est pas si beau ça mais ça c'est ce que je vais voir mais on est en posé mon cul sur la palaise il y a un chemin qui traîne je suis sûr il y a un chemin qui traîne ici wow les ornières de bâtard oh putain wow 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 ça glisse wow 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 ça glisse putain et c'est plein de ronces j'aurais dû rester au milieu ou j'aurais peut-être même jamais dû aller là-dessus pourquoi ça glisse comme ça ici oh putain c'est de la boue non laisse tomber laisse tomber laisse tomber je flippe trop demi-tour je vais le faire au drone tant pis tout seul là-dessus c'est impossible j'y arriverai pas j'y arriverai pas il y a trop de boue c'est trop risqué si je tombe je suis dans la merde absolue donc non on va pas y aller je veux surtout pas tomber en fait ça glisse à mort je suis en crabe tout le temps oh mais c'est pas possible wow trop trop chaud j'ai eu un coup de flip je le ferai pas je vais essayer de trouver un des plans au drone je vais faire 2-3 plans mais je le ferai pas comme ça c'est sûr je crois que je verrai pas les bitches il me demande d'aller vers Long donc je pense que c'est la bonne direction ah ! Eren bah non en fait c'est bon autant pour moi qu'est-ce que c'est joli comme village encore on se rend pas compte mais ça donne envie d'aller tout visiter de tout découvrir il y a des villes et des villages qui méritent vraiment le détour je suis super content ça va me changer encore de faire des découvertes comme ça je vais encore apprendre plein de choses et j'espère que vous tellement d'expériences accumulées c'est incroyable j'espère que ça vous servira bonne etion à l'avenir je pense qu'on est arrivé à Eren Gata c'est gagné yes ! let's go Eren maintenant il faut trouver le château ah 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 je suis trop content excellent château de Rambure église d'Allerie non c'est pas là c'est un village bizarre ça a l'air moche 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 où es-tu petit château ? ah ah c'est là-haut on va aller voir ça tout de suite là on voit les portes là-haut ah 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 priory des reines ah là on rentre dans le vieux village là c'est joli par contre ah c'est assez beau ça c'est des vieilles pierres j'aime beaucoup on va aller voir directement ici ah ok donc ça c'est l'église des reines qui est plutôt belle aussi château 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 ah il est là c'est gagné c'est trouvé regardez le château des ducs de Luine ça c'est gagné les amis c'est gagné et bien quelle aventure quelle aventure pour ça génial allez on va aller regarder ça tout de suite alors voyons voir un petit peu ce que ce château a à nous offrir ce château à l'époque était très très important parce qu'il était situé en plein milieu entre la route de Boulogne et de Beauvais là je suis dans les douves du château et regardez à quel point les portes sont hautes le château il devait être immense on peut descendre un petit peu et voir à quel point le château était incroyable à son temps ce château a été pris repris re-repris maintes et maintes fois à la fois par les anglais les français il a été détruit une paire de fois et c'est dommage parce que ce château qui remonte à l'époque du Moyen-Âge est aujourd'hui en ruine et il ne reste que les deux poternes d'entrée qu'on appelle les tours de Luine qu'on va regarder ensemble directement d'ailleurs les seuls habitants des lieux et ben c'est des pigeons il ne reste plus que des pigeons dans ce château donc là on est dans l'ancienne cour du château qui est un vaste champ d'herbe c'est impressionnant de voir un bâtiment comme ça enfin moi ça me fascine toujours autant pense d'ailleurs qu'on va terminer la vidéo ici ok donc on va débriefer le parcours aujourd'hui avec Eren je sens que c'est du grand n'importe quoi j'ai fait beaucoup d'erreurs je me suis planté plusieurs fois donc bon ça vous rappelle un petit peu la carte qu'on avait fait avec Waplage c'est exactement la même chose je vais mettre tout de suite l'itinéraire qu'on a pris voilà ça c'est l'itinéraire type donc on va très bien on part de Tiepval on arrive directement jusqu'à Fréchancourt qui est plus ou moins ici qui est là exactement on arrive ici à Piquini au niveau du château là Angers-sur-Somme qui est à peu près là et enfin Eren ici on termine alors j'ai pas ajouté Pont-Noyel que je veux voir jusqu'où je me suis planté par rapport à Pont-Noyel là maintenant du coup on découvre Géobobo oh bah ça va ça va je m'attendais à Pierre franchement je m'attendais à Pierre ah ouais non mais j'ai fait un truc de ouf là là on voit ici ça part bien là après ça part plus bien ah ouais là par contre le méga détour ici quoi oh non incroyable là je me suis planté c'était une catastrophe je suis parti à Amiens-Nord je comprends pas j'aurais très bien pu passer là bah non j'ai voulu passer par Amiens-Nord quelle idée après là j'aurais pu passer enfin c'est pareil en fait j'étais trop bas j'ai toujours été trop bas et là je longe la somme mais pas du bon côté pour au final me retrouver à Eren au même endroit mais en passant par le sud encore en fait j'aurais tout le temps été trop au sud bon ça va je m'attendais à Pierre niveau parcours en tout cas c'était une super expérience j'ai bien kiffé la plupart des secteurs je les connaissais pas du tout donc pour une fois je m'en sors bien franchement ça va beaucoup trop au sud bon c'est pas grave on fera mieux la prochaine fois si bien on apprend et le plus important bah c'est qu'on s'amuse enfin moi en tout cas je me suis amusé j'espère que vous vous êtes amusé à voir cet épisode moi ça m'a bien fait kiffer et si ça vous plaît on en refera d'autres quand on aura terminé le confinement allez merci ciao et bien merci à tous d'avoir suivi cette aventure je suis désolé il y a des ombres des feuilles partout un peu bizarre tac là ça va peut-être un peu mieux je sais pas si vous êtes resté jusque là c'est bien donc que vous allez taper un mot magique dans le commentaire ce sera bison futé tiens si vous tapez bison futé ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout ça ça me fait plaisir quelle aventure incroyable on a découvert des lieux ensemble à la fois naturel et du patrimoine bâti du Moyen-Âge et ça ça me fait extrêmement plaisir de vous l'avoir fait découvrir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles à commenter et à partager ça me permettrait d'avoir de la motivation pour continuer ce genre de vidéos n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires parce que je regarde et je réponds à quasiment tous les commentaires juste pour dire merci d'être là et d'être toujours aussi présent on se retrouve très bientôt pour un futur épisode du Trésor en Or parce qu'en attendant d'autres trésors dansent encore et il me tarde de vous les faire découvrir on se dit à très bientôt pour un futur épisode de Trésor en Or d'ici là portez-vous bien c'était Valoutre bisous et à tchao Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous